6 minutes de vidéo pour voir la naissance du grand papillon léger, le GPL, jusqu'à ses premiers vols. Tout a commencé dans l'atelier de Guillaume pour découper les ailes. Elles sont creuses et bien profilées. A la maison, je vais commencer par assembler les différentes parties de l'aile. Pour consolider, mais aussi pour rigidifier, je vais utiliser des bandes de papier avec la colle blanche, une colle à bois que l'on trouve dans les grandes surfaces. Aux extrémités, je vais placer des plaques d'éperon de 3 mm que je vais ensuite, après séchage, découper. Je surveille le poids de l'aile. Guillaume va disposer les baguettes qui vont suspendre le fuselage à l'aile. Il va falloir 24 heures de séchage. Je commence la réalisation de ce dernier. L'ensemble doit pouvoir se démonter. Un système de tringlerie doit permettre de faire varier l'inclinaison du stabilisateur et la direction de la dérive. J'ai utilisé de l'adhésif pour confectionner les charnières. A présent, il va falloir disposer les éléments électroniques et voir l'équilibre de l'avion. Suite à cet essai, je vais élargir les stabilisateurs. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut également augmenter la surface de la dérive. Place également à la radio et au servomoteur. Ils sont chargés de faire bouger la tringlerie. Une première version pour rendre l'aile détachable. Maintenant, je vais procéder au câblage des différents éléments. Cette pièce jaune est le régulateur. Il va faire varier la vitesse du moteur. Et c'est de la chaîne de réception, régulateur, moteur. Voici le récepteur. Utilisation intéressante du scratch. Pour bien déterminer l'endroit où on va fixer définitivement ce régulateur. La partie avant de l'avion va permettre de régler l'équilibre de ce dernier. Il faut positionner le moteur. Puis équilibrer l'hélice. Le moment critique est arrivé et Guillaume lance l'avion. Ma foi, ce n'est pas si mal. Et déjà Guillaume règle ce qu'on appelle l'étrime. Maintenant, Guillaume est bien décidé à prendre de l'altitude. Et l'avion s'envole. Un moment d'émotion. Un bel oiseau. Il va falloir l'apprivoiser. Dommage, un peu trop de vent ce 24 janvier 2023 pour ce premier essai. Alors Guillaume va se poser tranquillement. On est très heureux, après ces nombreuses heures, de voir le grand papillon léger se poser sur le sol. Une fois de plus, je vais dire merci Guillaume. Il va me rester un peu de décoration. Le rouge permet surtout de bien le voir dans le ciel. Il me reste à prendre bien en main le grand papillon léger. Le prix de revient d'un tel avion est inférieur à 100 euros. Mais l'aide de Guillaume vaut de l'or. Une nouvelle réaction. Les annonces d'éteiser avec les gens présents publiques intactes.